bonjour les amis bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67 on est aujourd'hui au garage BYD Crude de Strasbourg qui m'accueille comme d'habitude et je vais vous montrer aujourd'hui la BYD à main donc c'est le très haut de gamme de la gamme BYD je vais juste vous faire un petit, je vais vous montrer ça en statique dans la concession et d'ailleurs j'en profite juste devant, on en a une elle n'est pas super propre parce qu'il y a pas mal de pollen en ce moment en Alsace je vous fais le tour de celle-là qui est à l'extérieur déjà et ensuite on va à l'intérieur et je vais vous montrer la voiture donc là on est sur un très grand modèle, c'est vraiment une berline luxueuse on peut voir déjà niveau des freins à l'avant c'est des freins percés, ventilés, Brembo comme vous pouvez le voir par ici on est sur du 19 pouces, 245, 45, 19 en Michelin toujours chez BYD, ça c'est vraiment bien allez je vais rentrer dans la concession et je vais vous faire le tour en statique de la voiture donc la HAN 3.9 S allez on est parti les amis n'hésitez pas à en aller en concession à Strasbourg, ils sont vraiment sympas ils savent vous accueillir je vous conseille vraiment d'y aller allez on va se diriger vers la BYD HAN elle est par ici comme vous pouvez le voir, c'est le modèle exécutif on est sur un tarif de base de 58 990 euros toute option comprise ça c'est bien chez BYD, il n'y a pas besoin d'aller chercher les options on a tout de base très joli voiture et donc sur la HAN, on est sur un moteur de 380 kilowatts donc on parle d'un moteur qui fait en 4 roues motrices précises donc on est sur 516 chevaux et comme vous pouvez le voir à l'arrière, elle s'appelle HAN 3.9 parce qu'elle est capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 9 donc pour une voiture, une berline, c'est assez impressionnant là vous avez ça derrière allez sans plus attendre, on va aller à l'intérieur de la voiture on va commencer par les places arrière donc on est très très bien accueillis il y a du cuir partout, du bois par ici finition en cuir matelassé, très joli je vous montre les sièges à l'arrière très très beau et on va aller s'installer alors là j'ai le siège passager qui est pas mal avancé donc là on peut tout simplement par ici l'avancer on a sur l'arrière les réglages de la climatisation la ventilation qui est par ici on peut directement tout régler à ce niveau là mais vous allez voir, il y a d'autres choses intéressantes au niveau de la portière on a par ici la vitre mais on a également le réglage électrique du siège qui permet tout simplement de baisser la siège donc ça c'est vraiment sympa en électrique au niveau audio, on a du Dyn Audio on a pas mal de haut-parleurs dans la voiture il y en a là, il y en a là il y en a même au plafond ensuite pareil, je vous montre de ce côté là on a les petites lumières d'ambiance qui sont par ici alors là la voiture elle est pas vraiment allumée donc là si je peux l'allumer donc c'est par ici au milieu la console centrale je vais baisser ça donc c'est super sympa on a un écran au milieu et l'écran va permettre de régler alors là on est sur le réglage du siège avant mais on peut sélectionner l'intégralité des sièges et cet écran permet de contrôler toute la voiture et est prioritaire sur l'écran central donc ça c'est vraiment on met le patron à l'arrière donc là en termes de siège on va pouvoir régler l'assise en électrique directement depuis l'arrière de la voiture on va bien entendu pouvoir régler la climatisation la partie éclairage lumière ambiante on va pouvoir choisir sa couleur directement à l'arrière les fonctions du siège le toit ouvrant donc là on va pouvoir le fermer et l'ouvrir directement à l'arrière voilà donc on a vraiment tous les réglages disponibles par ici et y compris la musique on a un petit porte-gobelet qui se trouve là on a par ici également deux ports USB type C et on a l'accès au coffre par ici qui permet de passer les skis éventuellement allez on va passer à l'avant de la voiture comme dit encore une fois c'est un petit essai assez rapide un petit essai pardon un petit vue assez rapide de la voiture en attendant l'essai complet que vous retrouverez sur ma chaîne allez on passe à l'avant allez on va en faire le tour c'est parti hop on va de ce côté là ça me permet de vous dire il y a un lecteur NFC par ici donc on peut ouvrir la voiture avec une carte directement une carte NFC qui est fournie avec la voiture sur l'avant donc pareil on retrouve du bois de l'aluminium le système audio d'in-audio qui est par ici et par ici les commandes qui sont en aluminium très très joli le cuir mètre lacé le cuir surpiqué par ici on a le siège les réglages électriques bien entendu design du siège très très joli alors encore une fois je vais le reculer hop et on va pouvoir s'installer à bord donc je vous montre la partie volant et on s'assoit à bord donc encore une fois un très joli écran central qui se trouve par ici avec les différentes fonctions de la voiture et par ici un écran central absolument énorme je crois qu'il fait 15 pouces si je ne dis pas de bêtises donc là on retrouve toutes les fonctions et on est toujours à bord de la BYUI-DM donc avec son écran par ici on retrouve toutes les informations les plus utiles à la conduite au niveau du volant très sympa avec comme d'habitude la partie conduite régulateur de vitesse adaptative par ici les caméras qu'on retrouve par ici sur l'écran principal c'est l'écran central les réglages du volume les modes la partie téléphonie au niveau de l'écran central alors il est assez énorme 15 pouces on a ensuite la console centrale tout en bois très joli très joli levier de vitesse avec le bouton start en diamant très très chouette après on retrouve toutes les fonctions classiques sur les BYUI-DM au niveau de la signature lumineuse vous pouvez le voir c'est vraiment très très joli donc ça change de couleur après on peut régler comme on le souhaite je vous montre le côté donc là on sent quand même qu'on est vraiment sur du haut de gamme c'est très très bien fini les cuillères sont excessivement jolis matelassé comme on peut le voir ici avec des balles sur piqûre j'essaie de vous montrer le siège par là après au niveau des fonctions sur l'écran principal c'est comme toujours chez BYUI-DM c'est la même interface de contrôle on a l'état du véhicule les paramétrages qui se trouvent par ici toujours les réglages des lumières ambiante donc là on fait un peu ce qu'on veut et ça agite directement à côté on a bien entendu la partie ventilation qu'on retrouve ici qu'on peut mettre en grand écran là je commence à connaître réglage de la température purification de l'air par ici là on a la coudoir centrale et il a tout simplement un bouton pour vers ce côté un autre bouton pour l'autre chargeur à induction par ici on retrouve au fond de la coudoir les ports USB par ici prise 12V par là également allez je vais encore vous ouvrir la partie compartiment moteur je suis vraiment stupéfait par la qualité d'assemblage et la qualité de ce modèle on va regarder juste rapidement encore la partie caméra qu'on n'avait pas regardé donc là vue de haut vue 3D pardon donc la voiture est dans le showroom on a des différentes caméras comme d'habitude de tous les côtés très très bien fait allez on va ressortir et je vais juste vous montrer la partie moteur pour ouvrir le capot moteur il faut tirer deux fois par ici et on va aller pouvoir regarder ça allez je vous ouvre ça et là surprise on ne voit pas grand chose donc on a des vérins pour ouvrir on a un front à l'avant je ne vais pas ouvrir plus loin en tout cas on est sur une grosse motorisation 380 kW plus de 500 chevaux 4 roues motrices assez impressionnant allez on va refermer ça et voilà les amis cette vidéo va déjà s'achever je vais vous faire un plan général sur la voiture une très très belle voiture une fois de plus n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne vous aurez les essais des différentes BYD très prochainement les uns après les autres moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501